Générique ... Bonne soirée à toutes et bienvenue sur VIASTELA pour ce dernier débat de l'entre-deux-tours consacré ce soir à la deuxième circonscription de la Haute-Corse. Jean-Félix Aquavive, conseiller exécutif, président de l'Office des Transports, maire de l'Haute-Corse. Vous êtes candidat Péagours avec Pédanto Thomas et conseiller territorial Corsigali-Ibera. Bonsoir. Bonne à zère. Merci d'être avec nous. Face à vous, Francis Diou, digi-maire d'Hiver-Droite de Gisonac, premier vice-président du Conseil départemental de l'Haute-Corse, investi pour la République en marche avec Patricia Franchich comme suppléante, ancienne élue municipale de l'Île-Rousse. Bonne à zère et merci d'être avec nous. Bonne à zère. Alors avant de débattre pendant près d'une heure, revenons ensemble sur les résultats de ce premier tour dans la circonscription où le sortant Paul Jacob n'était pas candidat. Les nationalistes unis sont arrivés en tête avec plus de 36% des voix. Francis Diou, digi, est derrière à 4572 voix des nationalistes. La droite divisée est éliminée. Elle a totalisé plus de 9600 voix. Le report de ces voix est un enjeu de l'entre-deux-tours. Et tout cela avec une forte abstention qui progresse de 7 points par rapport à 2012. Alors tout d'abord sur cette abstention, la faiblesse de la mobilisation. Francis Diou, digi, comment vous l'expliquez ? Et est-ce que vous comptez puiser dans ce réservoir-là ? Oui, je pense pouvoir puiser dans ce réservoir. C'est vrai qu'on arrive second et beaucoup n'attendaient pas ce résultat. On n'était pas nombreux à savoir que je serais présent au second tour. C'est vrai qu'on compte puiser beaucoup sur les 30 000 abstentionnistes et les reports des candidats battus. J'ai lancé déjà un appel. Je pense que ce fera plus facilement sur moi que sur mon concurrent. C'est la lassitude selon vous ? C'est la lassitude. On sort d'une campagne présidentielle. C'est vrai qu'avec les partis traditionnels qui ont été exclus, les deux primaires, que ce soit la primaire de droite et du centre, et la primaire de gauche, ont quand même laissé des traces. Et on se rend compte que les finalistes de la part présidentielle, les trois d'ailleurs, puisqu'il y en a failli avoir Jean-Luc Mélenchon, sont des candidats qui n'avaient pas participé aux primaires. Donc trois élections en peu de temps, la lassitude. Et je pense qu'il y a un manque de confiance aussi de l'électeur. Il faut leur donner confiance. Redonner confiance. J'ai fait une campagne pendant trois semaines, justement, à fond. Et j'ai fait des résultats où j'ai pu rencontrer les gens, discuter. Et je pense que c'est important. Jean-Philippe, c'est là aussi que vous allez chercher une marge de progression ? Bien évidemment. Bien sûr qu'il y a l'usure des électeurs face au nombre important d'élections durant une année. Malgré cela, en ce qui nous concerne, nous avons réalisé un très très bon score au premier tour, près de 13 000 voix, ce qui a été considéré comme une surprise d'ailleurs par un certain nombre d'observateurs. Nous savons que parmi les abstentionnistes, il y a un électorat naturel nous concernant qui n'est pas allé voter au premier tour. Nous savons aussi que la dynamique de rassemblement que nous avons clenchée au premier tour peut être comprise par d'autres Corses, de nombreux Corses qui ont choisi d'autres candidats. Nous le savons d'ores et déjà, depuis les jours de campagne, au lendemain du premier tour. Donc, nous sommes sereins et confiants quant au second tour. La reconnaissance du travail accompli depuis 18 mois à l'Assemblée de Corse, c'est évident. Aujourd'hui, à travers ce premier tour, nous demandons à ce que les Corses se mobilisent pour le second tour parce qu'effectivement, en ce qui nous concerne, il est important de donner un signal fort à Paris. Et nous pensons que le rassemblement de tous les Corses à travers le parti de la Corse qu'on pourrait représenter peut être compris dans ce second tour. Alors, est-ce que vous comptez sur les voix de la droite ? Jean-Martin Mondelogne et Stéphanie Grimald ne font pas d'appel, même si Stéphanie Grimald rappelle qu'elle juge incohérente la candidature nationaliste. Et puis, vous avez le soutien inattendu de Marcel Franchich, le président de la Fédération de Corse du Sud. Non, mais je pense, c'est vraiment en dehors des soutiens. J'ai aussi le soutien du président du Conseil départemental de Haute-Corse. Donc, je pense qu'en dehors des soutiens, il y a quand même, par les contacts qui ont été pris et les nombreux élus qui m'ont contacté dès lundi, il y a quand même une prise de conscience. Et je pense que les reports vont se faire assez logiquement. Bon, maintenant, je ne dis pas que l'élection est gagnée puisqu'il y a quand même 4 500 voix à rattraper. Mais je suis confiant sur l'avenir. Et surtout, surtout, les candidats battus n'ont pas pris de position et je les comprends, donc je les respecte. Mais on sent quand même sur la base que ça bouge. Sur Marcel Franchich qui combat le rassemblement En Marche à Ajaccio, il vous soutient dans la vôtre ? Marcel Franchich, que je n'ai pas eu. Donc, c'est les Républicains de Corse du Sud, puisque j'avais eu les jeunes républicains aussi qui voulaient faire un communiqué. Donc, ils m'ont envoyé un mail me disant qu'ils soutenaient ma démarche et qu'ils appelaient à voter pour moi. Écoutez, moi, j'ai noté avec intérêt le soutien de Marcel Franchich à mon concurrent. Il est évident qu'on voit bien qu'il y a des peurs, la peur de voir les nationalistes, ce que nous représentons, arriver au Palais Bourbon. Il est évident que, pour moi, je considère que c'est quand même une petite insulte aux électeurs de droite qui ont choisi les deux candidats au premier tour, et y compris d'ailleurs aux deux candidats eux-mêmes qui ont fait des communiqués très clairs en laissant libres les électeurs. En ce qui nous concerne sur le terrain, on voit bien que la dynamique de rassemblement continue. Les électeurs qui ont choisi d'autres candidats, y compris ceux de droite, mais pas seulement, comprennent aujourd'hui qu'ils sont face à un choix. Le choix d'aller vers En Marche, avec ce que cela suppose, et mon concurrent. Et l'autre choix, c'est la dynamique de rassemblement et d'union large que l'on propose. Donc nous, nous ne craignons pas, encore une fois, le scrutin du second tour. Nous pensons au contraire, contrairement à ce qui a été dit, que la dynamique de rassemblement est de notre côté, que les Corses ont compris qu'aujourd'hui, les notions de front républicain étaient logiques complètement surannées, qu'elles existaient dans la tête de quelques hommes politiques, mais certainement pas dans la tête des Corses aujourd'hui, surtout depuis 18 mois de travail au service de l'intérêt général qui nous est reconnu, quels que soient les bords. Et vraiment, je pense que le 18 au soir, ce rassemblement va se concrétiser par une victoire assez large. Je voudrais quand même dire que pour moi, ce n'est pas une insulte aux candidats battus, puisque je les ai eus personnellement au téléphone, et donc ils ont très bien conclu la démarche. Eux, ils n'ont pas voulu prendre position. Par contre, moi, je n'ai jamais voulu parler de front républicain dans mon élection et dans le rassemblement que je prône demain, parce que la preuve, j'ai même des sympathisants nationalistes qui m'ont voté au premier tour. Donc, je ne parle pas de front républicain. Par contre, moi, je me situe quand même dans une démarche intégrant la majorité présidentielle, donc dans un groupe où j'aurai quand même une aura sur Paris que n'aura pas mon concurrent. Non, je peux défendre aussi bien le conseil exécutif, si ce n'est mieux, et par contre, la question que je vous ai posée à Jean-Félix, c'est, moi, je suis quand même, pour la Corse, ancré dans la République. Jean-Félix, qui a quand même un suppléant, qui est indépendantiste, et qui a prôné l'indépendance, qui a fait boycotter l'élection présidentielle. Donc, comment se situe Jean-Félix dans cette élection ? Jean-Félix se situe très clairement. Pour l'indépendance ? Il y a un contrat de mandature que vous connaissez, M. Dioudi, depuis 18 mois de travail. Vous avez bien vu que les nationalistes étaient des gens très pragmatiques, puisque je vous avais vu plusieurs fois, notamment pour des travaux liés à Gisonnach, où on fait fi des idées politiques, ce qui n'était pas le cas des majorités précédentes, auxquelles vous avez d'ailleurs appartenu, ou parce qu'on était d'un côté, on avait des aides, parce qu'on était de l'autre, on n'en avait pas. Or, aujourd'hui, vous savez très bien, pour vous avoir vu plusieurs fois au téléphone sur les sujets des travaux, que nous sommes dans l'intérêt général, dans l'équité, dans une démarche qui est comprise par tous les corps. C'est pour ça, d'ailleurs, que le premier tour a donné ce résultat. Et effectivement, nous avons un contrat de mandature où l'indépendance n'est pas du tout à l'ordre du jour. Vous le savez, c'est dans le domaine public, c'est dit même par Jean-Guy Talamon et par d'autres. Je respecte en ce qui me concerne les indépendantistes qui ont fait le choix de la voie démocratique, puisqu'en démocratie, il faut avoir toutes les idées, y compris l'indépendance, qui est un sujet qui est dans le débat Corse depuis des décennies. Mais en ce qui nous concerne, dans le cadre de l'Union, vous savez très bien dans quel cadre nous sommes. Aujourd'hui, il s'agit de faire avancer l'accord sur la voie de la démocratie, de l'équité, de la transparence, d'avoir la maîtrise de son destin avec un pouvoir législatif et réglementaire de plein droit dans une France qui est une usine à gaz administrative et politique et qui a du mal à se réformer. Et justement, d'ailleurs, à distance, nous avons fait évoluer la loi, puisque l'amendement Lille-Montagne, c'est moi-même qui l'ai rédigé, avec Jean-Michel Bélet. La déspécialisation de l'enveloppe de continuité territoriale qui est dans la loi des finances, c'est moi-même qui l'ai rédigé. Donc, nous ne voyons pas comment nous serions moins efficaces en étant présents directement au palais de Bourbon que ce que nous avons été depuis 18 mois, en faisant avancer des sujets qui étaient dans le débat public depuis 10 ans mais qui ne trouvaient aucun écho. Simplement, la différence, c'est qu'il y a eu la révolution démocratique de l'après-décembre 2015. Le contrat de mandature prend fin en décembre. Absolument pas. L'engagement de l'Union va au-delà de ça. Il y aura une nouvelle majorité en janvier, donc on verra qu'il sera élu. Je constate que... Je voudrais revenir... J'ai peur, monsieur. Puisque vous me parlez du partenariat de la communauté, donc là, c'est le maire de Guizan-Lchipal, je voudrais rebondir sur certains dossiers qui, en force est de constater, qui stagent depuis février 2016. Donc, je veux parler d'une délégation de maîtrise d'ouvrage où on a perdu des financements fédères, donc, sur un schéma d'assainissement d'eau pluviale. Donc, on s'était rencontrés, donc, le 16 février 2016, de mémoire. Donc, l'amende de l'ancienne mandature a proposé une délégation de maîtrise d'ouvrage. Vous avez souhaité faire une co-maîtrise d'ouvrage. À aujourd'hui, on n'en a ni l'un ni l'autre. On ne va pas faire un débat sur la commune de Guizan-Lchipal. Non, mais pour revenir sur l'avant et l'après 2015, je voudrais quand même dire qu'on a quand même 5 ou 6 dossiers. La déviation de Guizan-Lchipal, elle est inscrite dans le plan pluviale d'investissement alors qu'elle n'avançait pas du tout. Non, le petit barreau, un petit barreau. Absolument pas. La grande déviation n'y est pas. Ce que vous dites n'est pas vrai, monsieur. Et par contre, je constate que des communes comme Lodz ou Lugodinat, les dossiers avancent. Ah bon ? Et je me réjouis, et je me réjouis. Dites-moi les chiffres de Lodz. Vous savez très bien que vous n'êtes pas la vérité là-dessus. Donc la déviation de plan pluviale d'investissement est, quelle que soit votre opinion, vous me les sortez, vous me les sortirez tout à l'heure, vous mentez, je peux vous le dire. Donc à partir de là, moi je ne suis pas dans le sens. Et je me réjouis. Moi ce que je vais vous dire simplement, monsieur Diouge, vous le savez très bien qu'on travaillait avec vous. Moi j'ai eu à subir d'autres mandatures auparavant. L'inéquité des tarifs, ce n'est pas du tout le cas avec vous. Je n'ai eu aucun arrêté. Je n'ai entendu, y compris sur le centre culturel, ce qui est un sujet qu'aborde le président du conseil exécutif, y compris sur la question d'installation sportive. Vous avez d'autres, sur la question routière, je viens de vous répondre. Quant au réseau départemental routier, on en parlera certainement tout à l'heure. Et le réseau départemental routier, je voudrais en parler. Oui, mais on en parlera tout à l'heure justement. Je voudrais en parler. On en parle sans le nommer, c'est Paul Jacob, la précédente mandature c'est ce que vous évoquez. On n'a pas entendu entre les deux tours, il avait fait 17 000 voix au premier tour de 2012. Est-ce que vous pouvez vous prévaloir de son soutien ou pas du tout ? Écoutez, au vu des résultats de certaines communes, je ne pense pas avoir eu le soutien de Paul Jacob. C'est clair. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ma démarche est une démarche libre et collective, puisqu'on a beaucoup de collègues élus, qu'ils soient conseillers départementaux ou maires, qui m'ont soutenu dans cette démarche. Et je me rends compte que je fais des résultats dans les communes où j'ai vraiment un ancrage. Donc je ne peux pas dire que Paul Jacob ait soutenu tel ou tel candidat dans cette élection. Alors vous, sur des communes jacobistes, c'est vrai, vous sortez en tête plusieurs fois. Est-ce que ça veut dire que vous avez mis les maires en question en minorité ou c'est une adhésion ? – Je crois simplement qu'il y a beaucoup d'électeurs de la gauche modérée qui ont considéré que la voie de rassemblement que l'on proposait pouvait être une voie d'avenir pour la Corse, effectivement. Donc après, ce qu'ont pu faire certains lieutenants ou caporaux de Paul Jacob, je ne le sais pas. Je ne sais pas si Francis Jouji le sait. Moi, je ne le sais pas en tout cas. Ce qui est certain, c'est qu'on sait aujourd'hui dans quel cadre, on se situe en ce qui nous concerne. On regarde vers l'avenir, la voie de l'espoir et de le rassemblement pour construire ce pays et transformer ce pays. Et apparemment, les lignes bougent et ça convainc effectivement des lecteurs d'horizons divers. – Alors Francis Jouji, si vous êtes élu, vous serez au cœur d'un groupe qui s'annonce très important, une majorité absolue, massive, plus de 400 députés annoncés. Est-ce que vous obéiriez en permanence à la logique du groupe ? – Alors en étant élu, bien sûr, je serai dans le groupe La République en marche. Mais comme je l'ai dit et j'aime le dire, donc je participerai aux commissions de travail, bien sûr, mais sans valider. Donc je vais me faire entendre et comme je l'ai dit, travailler avec les collègues parlementaires et travailler avec les collègues élus pour faire remonter déjà pour la Corse. et après, bien sûr, dans les commissions de travail, défendre les différentes thématiques, mais ne pas être aujourd'hui, me faire entendre et faire passer des messages. Je ne validerai pas toutes les propositions. – Alors vous, est-ce que vous seriez prêt à voter certains textes de la majorité, même si on ne sait pas encore quel est le projet pour la Corse d'Emmanuel Macron ? – Écoutez, la question essentielle, c'est celle que vous venez de dire. Tous les textes de loi générale aujourd'hui doivent être complètement amendés pour correspondre à l'intérêt de la Corse, que ce soit la CSG, que ce soit la taxe d'habitation, que ce soit la question du code de travail. Il y a des questions posées pour le développement économique, social et culture de la Corse depuis des décennies et notamment depuis quelques années qu'il faut l'objet de délibérations importantes de l'Assemblée, de l'ancienne mandature et l'actuelle mandature. Et on voit bien que quelle que soit la réforme, par exemple, fiscale de l'actuel gouvernement, il faut la confronter au statut fiscal et social que l'on propose, à la zone fiscale prioritaire de montagne que l'on propose. Donc une logique de faire admettre qu'il faut pour ce pays des logiques spécifiques dans la loi générale ou un nouveau statut, on y reviendra, mais aussi de faire en sorte d'être là de manière permanente pour convaincre. Nous l'avons fait pour l'île-montagne et pour d'autres sujets, pour les arrêtés miaux, bien entendu. Il n'y a aucune raison que nous soyons moins efficaces, je le répète. Et c'est ce travail de fond que les Corses veulent aujourd'hui. Ils veulent des députés qui soient en correspondance avec ce qui se passe ici pour transformer ce pays. Cette critique récurrente, vous serez inaudible, vous serez maximum trois ? Écoutez, nous ne sommes pas là-haut pour faire 45 minutes d'apparat durant 5 ans ou 2 heures ou 3 heures. Ce qui compte, ce n'est pas ça. C'est le travail de fond, et les Corses reconnaissent ce travail. Le travail de fond, ce sont les commissions, ce sont les propositions de loi. Je rappelle qu'un député a capacité à faire des propositions de loi, y compris des propositions de loi constitutionnelles, a fédéré autour de ça. Je siège au comité directeur de l'Association nationale des élus montagnes depuis 2008. Je connais les députés de droite, de gauche, en triste. Nous avons avancé ensemble, notamment sur l'île-montagne, parce que si elle a été adoptée à l'unanimité, la notion des montagnes, c'est parce qu'il y a eu un travail en amont de notre mandature avec des députés qui savent très bien mettre leurs idées au vestiaire quand il s'agit de leur territoire. Et il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas avancer de la même manière en étant élus. Je voudrais répondre à Jean-Félix. Bien sûr qu'un député a du travail. Il a du travail, donc participe aux commissions et autres, et élabore les lois ou les projets de loi. Par contre, moi, je me situe quand même dans un groupe qui aura quand même une force pour pouvoir faire entendre, faire passer certains projets de loi, défendre bien sûr la Corse, parce que je serai le député de la Corse, et défendre bien sûr le président du conseil exécutif actuel et celui qui sera en janvier. Bien sûr, je me situe justement dans cette démarche de défendre tous les dossiers, défendre la Corse, mais défendre aussi les projets de loi nationaux. Parce qu'on est sur un thématique national. Avant de passer aux thématiques nationales, justement, un dernier mot sur les mandats que vous occupez. Si vous êtes élu, il va falloir laisser votre mandat de maire. Vous serez quand même conseiller municipal. Qui sera votre successeur ? Je serai conseiller municipal de guisonnage, donc je laisserai le mandat de conseiller départemental et le mandat de maire. Alors vous, Jean-Félix Akkovi, vous laisserez le conseil exécutif ? Tout à fait. Je resterai président du comité de massif, comme cela est permis pour un député, pour mettre en oeuvre le schéma d'aménagement et développement de la montagne, qui est un enjeu très important pour l'intérieur. Mais je laisserai le mandat de conseil exécutif. Vous resterez maire de l'Otzi ? Je resterai maire de l'Otzi. Et vous pourriez être candidat à la territoriale prochaine ? Je pourrais être candidat en décembre, effectivement, si ça venait être le cas. Alors passons maintenant aux thématiques nationales, avec le débat sur la transparence, la moralisation de la vie politique. Ce projet qui s'appelle maintenant rétablissement de la confiance en la vie démocratique. Est-ce que vous voteriez les mesures préconisées, limitations de mandat, conflits d'intérêts, emplois familiaux ? Oui, moi je pense que, bien sûr, que ce soit la transparence et la probabilité, il faut y aller, je l'ai toujours défendu. Mais moi je voudrais quand même faire amender, le texte a été présenté hier en conseil des ministres, mais quand même faire amender et défendre un statut de l'élu. Parce que moi je suis élu depuis un certain temps et je rends hommage à tous les élus qui aujourd'hui font du travail sur l'intérêt général et l'intérêt collectif dans leur commune et surtout dans leur petite commune. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de statut. Donc il faudrait quand même défendre ce statut de l'élu. En plus, par contre, sur le cumul des mandats, sur la transparence d'avis publics et autres, bien sûr que je voterai le texte. Vous, Jean-Félix, vous prenez la maison de Cristal, Jean-Félix Accoivive, à Ajaccio. Donc on imagine que vous voteriez ce texte et qu'il n'y a pas un risque d'une course à la transparence, par contre. Non, je crois simplement qu'en termes de remoralisation, il faut être à la hauteur de ce que demandent, bien sûr, les populations et les Corses en particulier. C'est ce que nous avons fait à la collectivité, effectivement, depuis notre arrivée, en termes d'équité, de transparence. On l'a vu sur le débat budgétaire avec les arriérés. On l'a vu sur l'aide aux communes. Donc il y a une commission qui est présidée par un membre de l'opposition. Donc de ce point de vue-là, nous avançons concrètement de point de vue local. Sur la loi présentée, nous ferons valoir notre capacité d'amendement pour améliorer les choses et pour faire aussi tirer le soleil d'alarme lorsque ça ne va pas. Lorsque l'on parle, par exemple, de limitation de mandat, pourquoi trois mandats successifs dans le même mandat ? Deux mandats suffisent. Voilà, par exemple, il y a d'autres sujets qui peuvent être très amoureux. Sur le statut de l'élu, bien entendu, nous l'avons réclamé, nous aussi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, effectivement, il faut que les choses soient cohérentes. Il faut qu'elles ne correspondent pas à de la démagogie ou du populisme. Il faut qu'elles correspondent à des réalités de terrain. Et la réalité de terrain, c'est d'être proche encore plus vis-à-vis du peuple. Alors cette transparence, elle peut aider aussi à se prémunir d'éventuelles pressions. C'est que dans la circonscription, il y en a eu, en tout cas, on s'est passé à son lié à ce scrutin. Vous pensez que c'est une solution ? En tout cas, entre les deux tours, il n'y a pas eu de pression de votre côté ? Pour l'instant, non. Aujourd'hui, non. On a eu quelques pressions. Vous l'avez vu en début de campagne. Malheureusement, la semaine dernière, je condamne justement qu'on s'en prenne aux jeunes, aux familles. Donc ça, c'est qu'on s'en prenne tout le monde. Donc c'est malheureux d'en arriver là. Maintenant, cette semaine, non. Cette semaine, je n'ai pas eu de pression particulière. C'est une solution pour éviter ce genre de pression ? Je pense qu'écoutez, sur la question des pressions, effectivement, bien sûr, elles sont condamnables. Nous avons condamné, bien évidemment. Ça fait partie, malheureusement, d'un héritage, un ancien système révolu politique ou politico-économique de la Corse qu'on essaie effectivement de combattre en mettant en place une nouvelle démocratie corse. C'est un combat de tous les jours. Ça ne se résoudra pas simplement en un claquement de doigts. Ça doit mobiliser tous les corses. Des lois pour la mobilisation peuvent contribuer à... Mais effectivement, cela ne suffit pas parce que l'échelon local, notamment de la collectivité territoriale avec la relation avec de la société corse, est aussi essentiel que la loi générale. Alors, sur la réforme du Code du travail qui viendra également en débat, est-ce que vous seriez favorable à une modification ? C'est-à-dire pouvoir embaucher plus facilement, mais pouvoir aussi licencier plus facilement la flexibilité, la flexi-sécurité ? Le vrai sujet, c'est la compétitivité des entreprises. Et quand on parle de ce sujet à l'échelle de la Corse, on voit bien que le vrai débat en Corse, et c'est là où il y a un problème avec le débat général, et d'où la présence pour amender, être présent, pour faire admettre la spécificité de la Corse, c'est le sujet de la fiscalité, plus que du Code du travail. Alors, bien sûr que, par rapport aux garanties sociales, on peut être qu'inquiets lorsque l'on dit que l'accord d'entreprise, en tout temps ou en tout lieu, va vouloir contre l'accord de branche ou contre la loi, contre la Constitution. Le fait de réformer la hiérarchie des normes pose un problème. Nous allons faire aller le débat vers la fiscalité, vers la fiscalité pour relancer la croissance et l'investissement, c'est le crédit d'impôt, par exemple, investissement, le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, sur la zone fiscale prioritaire de montagne pour aider l'attractivité, puisque nous avons 95% de TPE. Donc, nous sommes hors normes par rapport au débat économique général qui est posé par le Code du travail. Et c'est cela qui est en jeu. Il faut poser la question Corse du point de vue économique dans son ensemble. la relance d'un PEI ferroviaire pour relancer le ferroviaire, par exemple, la question du statut fiscal et social, la question de la transfert de la fiscalité, la question de la relance de la croissance économique avec les crédits d'investissement, comme je viens de l'évoquer, le maintien des avantages sur la consommation, sur le vin, la restauration, l'alimentation, parce que c'est essentiel. Et tout cela fait partie d'un débat sur la question Corse. Mais quand ce texte sera abordé, il ne parlera pas de la Corse. Il ne parlera pas de la Corse, mais nous serons vigilants sur les garanties sociales, ça c'est un premier niveau. Et en même temps, nous irons sur le terrain économique réel. Parce que ce n'est pas parce qu'un projet de loi général se pose qu'il faut dévier du véritable objet. Le véritable objet, c'est ce que nous sommes. Est-ce que ce texte est véritablement adapté à tout ce que nous sommes ? La réalité, on l'en sait déjà, c'est non. Donc il va falloir bien sûr avoir des garanties sociales, je lui viens de répondre, contre le renversement hiérarchie des normes, parce que sans le reste, cela ne vaut rien. En ce qui nous concerne, sur le terrain, en proximité, nous ne sommes pas députés hors sol, nous sommes députés enracinés par rapport à ce qui est fait ici en politique de l'exécutif. Et il faudra aller immédiatement sur le débat fiscal. C'est notre point de vue. Francis Diou, dis-je là-dessus, vous êtes plutôt de fibre libérale, plus de flexibilité pour les chefs d'entreprise ? Plus de flexibilité. Donc je pense que la réforme du commerce de travail sur les trois axes, donc réforme du chômage, donc créer une croissance économique, là je rejoins Jean-Félix Accoivive, mais là on est déjà sur le statut fiscal. Et bien sûr, sécuriser les salariés, oui, je suis pour. Par contre, je note qu'il y a quand même une concertation qui est lancée, donc il y aura en gros environ, donc certaines organisations syndicales ont déjà validé le calendrier du gouvernement, donc il y aura en gros une cinquantaine de réunions avant que le texte soit présenté et amendé. Donc je pense qu'il y aura une concertation large sur le texte. Et bien sûr, il faudra être vigilant. Mais par contre, c'est sûr, sécuriser le salarié et pouvoir permettre aux entreprises de mieux se développer, je suis pour, bien sûr. Alors, autre sujet qui pourra venir en débat rapidement, la CSG, l'augmentation de cette CSG d'1,7 points, alors elle ne sera pas compensée pour les retraités comme pour les salariés qui bénéficeront d'une contrepartie. Est-ce que ça ne va pas impacter durement les 75 000 retraités de Corse ? Est-ce que vous voteriez ce texte ? Il y en a beaucoup dans votre circonscription. Alors, j'ai eu l'occasion de le dire lors d'un précédent débat, donc je pense qu'il faut relever les seuils. Donc la CSG, dans la société d'équité, c'est une bonne proposition, mais je pense qu'il faut relever les seuils. Et pour la Corse, donc vu la précarité et la fracture sociale que nous avons, puisqu'on a quand même un peu plus de 75 000 corse, et je sais que pour avoir pendant longtemps présidé la commission des affaires sociales, on a beaucoup de précarité, beaucoup de personnes qui sont au minimum VS ou uniquement à l'allocation sociale. Donc je pense que le texte en l'état ne devrait être amendé. De toute façon, je ferai en sorte de... – Vous ne voterez pas tel qu'il est présent. – Je ne le voterai pas tel qu'il est. – De votre côté ? – Et tel qu'il est présenté, bien évidemment, non. Effectivement, il y a la question de la précarité en Corse qui est beaucoup plus importante qu'ailleurs. Donc effectivement, sur les retraités, de 14 000 euros pour un retraité seul à 22 000 euros pour un couple, effectivement, il faut prendre en compte cette réalité, il ne faut pas peser sur cette classe-là. Il faut relever les seuils, bien entendu. Et puis il faut aller au-delà en termes de réflexion. Encore une fois, là aussi, bien sûr, lorsque l'ordre général sera posé, l'amendement, mais il faut dévier vers la véritable question. La question, c'est que la question de l'insularité pèse d'un point de vue économique et pèse d'un point de vue social sur le pays, notre pays, de manière beaucoup plus forte que ce qui se passe sur le continent, de manière beaucoup plus forte. Et cette question-là demande des solutions spécifiques. Et donc c'est bien une des questions sur lesquelles il faudra aussi aller, notamment pour combattre cette précarité. Je rappelle qu'à la collectivité, nous avons adopté un plan de lutte contre la précarité. Il y a une baisse sur le tarif aérien à 95 euros TTC sur le bord-à-bord au lieu de 160 qui va se mettre en place au deuxième semestre 2017. D'autres mesures vont se mettre en place. Il faudra aussi que sur la loi générale concernant la Corse, les choses aillent dans ce sens. Alors ça, c'est votre casquette de président de l'Office des transports. On va passer à une autre mesure qui viendra en débat. C'est celle, c'est peut-être la plus connue en matière de fiscalité, l'exonération, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Alors c'est aussi une manne pour les collectivités. Elle ne sera peut-être pas compensée dans la durée. C'est une inquiétude. En tout cas, est-ce que vous voteriez ce texte ? Donc tel qu'il est, on l'a évoqué. Oui, la réforme de la taxe d'habitation est une bonne chose puisque la taxe d'habitation est calculée sur une assiette fiscale qui varie entre une commune et l'autre. Donc c'est vrai que pour le ménage, ça a quand même un impact. Donc le président de la République propose de compenser à l'europrès. Donc là, il va falloir être vigilant puisqu'on l'a compensé aux communes. Puisqu'on l'a bien vu lors de la réforme de la taxe professionnelle. Donc il y a eu des compensations les premières années. Mais après, surtout sur les communes dynamiques, donc ça a été figé. Donc je pense que là aussi, il va falloir réfléchir et trouver des compensations des produits pour les communes. parce qu'aujourd'hui, la réforme de la taxe d'habitation et la suppression de la taxe d'habitation, aujourd'hui, je prends l'exemple de ma commune où je fais, en gros, je signe entre 80 et 100 permis par an. Donc si on fige à l'année N, c'est sûr qu'on aura un manque de recettes dans les futures années. Il y a déjà 30 milliards d'euros de différence entre les dépenses. En l'État, je ne voterai pas sur la réforme de la taxe. En l'État, ce sera non. Il y a déjà 30 milliards d'euros de différence entre les dépenses de François Hollande et les projections du programme d'Emmanuel Macron sur cette taxe d'habitation. C'est un sujet prototype de la recentralisation des sujets de fiscalité locale. Il y a eu la taxe professionnelle, il y a la taxe d'habitation. On est face à un vrai problème. On parle d'alléger, justement, sur les ménages et on attaque des taxes locales. C'est-à-dire qu'ils étaient issus d'une liberté locale de la commune à réaliser ou pas de taxes. Donc ça, premier principe, ça pose un énorme problème. Deuxième niveau, bien sûr, notamment par rapport à l'intérieur de la montagne, nous avons fait adopter une zone fiscale prioritaire de montagne avec un volet, entreprise, un volet particulier que l'on va proposer en loi des finances consécutives à au statut de montagne qu'on a obtenu la loi montagne. Donc c'est bien un sujet de loi des finances. Bien sûr que nous sommes pour une fiscalité attractive, notamment pour les territoires de l'intérieur. Mais ça pose un problème de recette, vous l'avez dit. Aujourd'hui, décider d'en haut à Paris, une suppression du taxe, qui est normalement d'une liberté locale, pose problème sans compensation, puisqu'on a vu la catastrophe de la réforme de la taxe professionnelle. Ça a été une catastrophe. Donc on a déjà un exemple. Donc on voit bien qu'il faut, à ce moment-là, une logique de combat pour faire mettre nos réalités. Si l'on n'est pas dans cette logique de combat, nous allons encore une fois subir les conséquences de ce qu'il y a eu pour le taxe professionnel. Et cela n'est pas possible. Je voudrais dire, donc on revient, si on le ramène à la Corse, il va falloir qu'on négocie un statut fiscal et mettre sur le statut fiscal, donc défendre la ruralité, puisque la Corse est rurale, et défendre la fracture sociale. Et après, Jean-Félix a parlé de la TVA zéro pour les 20 et autres, une TVA minorée, bien sûr. Il faut absolument qu'on obtienne un statut fiscal. – Donc ça, on en parlera sur l'intervention, tout ce qui va arriver. Dernier point de vue national sur la suppression des fonctionnaires. Emmanuel Macron projette une suppression de 120 000 fonctionnaires. Est-ce que vous serez favorable ? Vous pensez que c'est une mesure de rigueur nécessaire ? – En ce qui concerne la Corse, absolument pas. Absolument pas, parce qu'aujourd'hui, 80% du territoire est en montagne dans l'intérieur. Et puis même lorsqu'on n'est pas dans l'intérieur, on voit bien les problèmes, notamment dans les hôpitaux et le service public, avec le mouvement sur la coefficient d'insularité qu'on a obtenue pour les moyens pour les hôpitaux. On voit bien qu'on est hors normes et hors seuil. Or, lorsque l'on parle de suppression numérique de fonctionnaires, la Corse est hors seuil et elle en subit un mode de calcul normé qui est insupportable. Parce que la loi des petits noms fait qu'on est très désavantagés. Donc dans le schéma montagne et dans le statut de montagne, nous demandons le gel des diminutions des postes de services publics sur l'éducation, sur la santé pour tous les territoires. Donc nous sommes dans cet état de combat parce que c'est absolument essentiel. On ne pourra pas revitaliser nos territoires sans que l'on ait d'abord un gel et ensuite une adaptation des normes de moyens dans la santé et l'éducation, c'est-à-dire consécutif à l'île-montagne. Si nous ne faisons pas ça, nous allons avoir une fracture territoriale galopante à cause de cette mesure. Ça veut dire que la Corse n'assume aucunement la solidarité nationale ? D'une part, lorsqu'on a vu sur le déficit public qu'on l'assumait plus que les autres. Et donc si on laisse rentrer dans cette logique-là sur l'émission des fonctionnaires, on va l'assumir plus que les autres aussi. Donc il faut bien poser dès le départ la question que nous sommes dans le cadre, notamment de l'île-montagne, d'un processus de revitalisation des territoires que nous sommes hors normes, qu'on cumule trois contraintes, d'être une île, d'être montagnard et d'être faiblement peuplé et que les effets de ce démographie pour calculer les suppressions de postes, il faut que l'on soit hors normes. C'est le cas pour l'université pour une norme sans les mots, par exemple, c'était le cas. Il faut que ce soit le cas sur cette question-là. Sinon, on risque d'avoir, encore une fois, une recentralisation de la vision qui va être pénalisante pour la Corse et ça, on ne peut pas s'y résoudre. Alors 120 000 fonctionnaires, c'est le programme d'Emmanuel Macron que vous soutenez. En Corse, vous supprimeriez où ? Donc là, sur les 120 000 fonctionnaires, il faut savoir qu'il y a quand même 10 000 policiers et gendarmes de plus pour la sécurité qui sont annoncés. Une avait ici pour chaque enfant en matière d'éducation. Je pense que c'est un geste fort. 12 000 fonctionnaires d'enseignement qui ne seront pas sur ces 120 000 fonctionnaires. Après, pour la Corse, moi, je suis pour le maintien des services publics dans le rural, pour défendre les services publics dans le rural, maintenir en matière de santé, donc ramener la santé au plus proche des territoires et autres. Donc je pense que pour la Corse, il va falloir qu'on maintient et on ne peut pas supprimer les fonctionnaires. Et après, par contre, développer, développer, bien sûr, par le télétravail et tout, pour maintenir une activité à l'intérieur. Je reviens encore une fois sur un statut spécial pour la Corse. Jean-Félix parle du comité de massif et autres, et de la loi montagne. Il faut absolument qu'on... Là-dessus, je le rejoins là-dessus, il faut absolument qu'on se batte pour avoir notre spécificité et garder l'activité dans le rural. Alors, justement, vous nous amenez à cette partie Corse puisque vous voulez tous les deux vous battre pour la Corse. Donc, Emmanuel Macron, si on en croit, les projections pourraient avoir à lui tout seul la majorité des 3-5ème pour modifier la Constitution. Il y aura une élection sénatoriale après l'été. Est-ce que vous pensez que c'est une chance pour la Corse et qu'il faudra militer activement en ce sens ? Écoutez, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on est face, effectivement, à un changement politique important à Paris. Une majorité qui se met en place qui sera de toute façon une majorité très hétérogène, même si elle est large, qui sera très fluctuante selon les sujets, est loin d'être un problème pour nous. C'est plutôt un espace d'opportunité pour défendre l'intérêt de la Corse et des territoires, d'ailleurs, à forte identité. Parce que je rappelle qu'en Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, mais même ailleurs, des députés ou régionalistes ou se réclamant des territoires sont en passe de pouvoir l'emporter. Donc, ça, c'est un élément important. L'autre élément, c'est l'élément de la tiédeur du discours d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la Corse n'est pas à l'ordre du jour. Il n'était pas l'autre jour ni à Biscoad ni durant la campagne présidentielle. Donc, il faut envoyer un message clair à Paris. Il faut envoyer un message clair de dire qu'en décembre 2015, ce qui s'est passé, ce n'était pas simplement le rejet d'un ancien système. Ce n'était pas le rejet d'un ancien monde qui s'effondre. C'est aussi un vote d'adhésion à une nouvelle alternative de rassemblement qui se met en place et qui pose l'adaptation des normes, des lois et des règlements à ce qu'est la Corse dans tout sujet. On vient de l'évoquer sur le général. Mais aussi, enfin, de tourner la page de 50 ans de drames et de conflits pour entrer dans une nouvelle ère des relations où la Corse doit être reconnue en tant que telle dans ses droits. Donc, c'est la question du statut avec un vrai pouvoir clarifié de législatif réglementaire. C'est la question de la langue du foncier d'enraciner la paix. Et ces questions-là, ce sont quand même des questions centrales. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit les discours d'Emmanuel Macron, pour l'instant, rien ne laisse présager qu'on va prendre en compte la spécificité de la Corse. D'où la nécessité d'avoir des députés de combat que nous serons François-Jude, vous faites partie de l'ancienne ère ou de la nouvelle ère ? Je fais partie de la nouvelle ère. Je ferai remonter. Donc, il faut absolument qu'il y ait une inscription de la Corse à la Constitution accompagnée d'une loi organique donc à l'article 72 de la Constitution. Parce que c'est important. Il est important aujourd'hui que la Corse soit inscrite aujourd'hui. Donc, l'article 72 dit que la collectivité territoriale et autres y sont. Donc, il faut absolument qu'il y ait un texte et accompagné de la loi organique qui définira tout ce que... le cadre, quoi. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que veut faire Emmanuel Macron pour la Corse. Vous êtes engagé à ses côtés. Est-ce que vous avez eu des assurances sur son projet ? Sur l'inscription, c'est vrai que le discours de Fourier, où je n'y étais pas, donc je n'y étais pas, était un peu timide. Mais ça a évolué. Je sais que les comités de secteur et autres ont fait remonter. Donc, on a quand même des retours où il y a quand même une réflexion. Une réflexion qui sera engagée. Donc, j'espère... Et de toute façon, là, je serai là pour forcer, avec des collègues parlementaires, bien sûr. Et on note, puisqu'il faut quand même que le Congrès se réunisse, on note qu'au niveau du Sénat, aujourd'hui, un groupe République en marche, est en train de se constituer. Donc, je pense sincèrement qu'on pourra faire passer ce texte. Y compris, vous êtes confiant pour la majorité des 3 cinquièmes et la possibilité d'aller au bout ? Sincèrement, je pense que, bien sûr, en étant convaincant, le texte passera. Et je serai convaincant. Moi, je crois... Je ne suis pas... Je lis souvent en ce qui nous concerne à Péragour, si nous ne sommes pas contre quelqu'un ou quelque chose, nous sommes pour quelque chose. Aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer dans cette élection, que ce soit dans cette circonscription, à Bastia ou à Portivic, c'est un message très fort à Paris. On a eu des promesses. On a y compris M. Barouin, qui est venu pour la droite encore dire qu'il était pour la description de la Constitution. On avait eu des promesses sous Hollande. On avait eu des promesses auparavant. On sait très bien que nous sommes face à un vieil État-nation jacobin qui a beaucoup de mal avec la diversité des territoires, même au-delà de la Corse. Beaucoup de mal avec la reconnaissance de ce qu'est la Corse. Et ce qu'il faut faire dans cette élection, c'est marteler aujourd'hui qu'il y ait un changement démocratique profond, un vrai changement profond. Et c'est ce message-là, notamment avec trois députés élus, qui va faire en sorte que l'on va pouvoir entamer une vraie négociation de ce qu'a été le processus de Matignon, malheureusement, qui a avorté, pour arriver enfin à la plage d'équilibre, au saut qualitatif après 50 ans de conflits, de rapports de force, de mésententes, de drames sur lesquels on veut tous tourner. Il faut tous tourner la page. Les drames, il y en a eu des deux côtés. Il n'y en a pas eu que d'un seul côté, des drames. Et nous sommes pour enraciner la paix, nous sommes des constructeurs de paix. Donc, c'est ce message-là qu'il faut donner. Et je crois que ce qui est en jeu, et malheureusement, aujourd'hui, il est clair que la Corse est le cadet des soucis dans Marche. C'est très clair. La seule différence, la seule différence, cela va être le message des Corses au 18 août au soir. Le message des Corses, justement, sera fort. Et la Corse, ce n'est pas le cadet des soucis dans Marche. Ce ne sont pas les discours ni du président ni de ce qu'a été dans la campagne présidentielle. Et vous verrez qu'il y aura un débat sur la Corse. Écoutez, pas de chèque en blanc. On sera là pour mener le débat. C'est pour ça que le 18 août au soir, dans les électeurs, je pense qu'il y aura un débat. Et par contre, bien sûr, avant le débat, je désire, je le redis encore, associer l'ensemble des élus et des parlementaires à l'élaboration de ce projet. En quoi, finalement, porteriez-vous mieux que les nationalistes qui le véhiculent depuis quelques années ? L'idée d'un nouveau statut pour la Corse et cette revendication d'autonomie ou de plus plus crue ? Je suis convaincu qu'il le faut. D'abord, je suis convaincu qu'il le faut. Donc, on a évoqué, justement, le projet Macron. On a évoqué le projet Baroin, Fillon. Donc, aujourd'hui, on voit que sur la Corse, il faut vraiment quelque chose de dérogatoire, mais de l'ancrer, de l'ancrer définitivement. Donc, c'est pour ça que j'en suis convaincu. Il y a plusieurs années que j'en suis convaincu. Donc, j'ai travaillé, j'ai l'habitude de travailler, justement, avec des majorités plurielles au sein des différentes assemblées et donc, on en débat régulièrement. Donc, là, ça, c'est un des points qu'il faut défendre. Et je vous ai dit ça et un statut fiscal, il faut les défendre. Donc, là-dessus, je défendrai ce dossier dès l'installation à Paris. Je rappelle qu'il y a des nationalistes au sein de votre majorité municipale. Oui, simplement pour dire qu'en la matière, nous pensons que les Corses vont choisir plutôt l'original et sans faire insulte à mon concurrent que la copie. Aujourd'hui, on a une histoire où il y a eu trois statuts. Trois statuts qui ont été arrachés, notamment par la revendication identitaire et nationalitaire. Malheureusement, ces trois statuts ont été gérés soit par des opposants à ces évolutions et on a vu, je le vois sur le dossier des transports, qu'on n'a pas optimisé les statuts existants parce qu'on n'avait pas envie de le faire. D'une part, ou par des gens qui n'étaient pas là pour simplement se mobiliser pour. Donc, aujourd'hui, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être en cohérence entre le changement démocratique qui s'est manifesté à la collectivité territoriale de Corse, qui, justement, met en œuvre toutes les plénitudes des statuts et les évolutions obtenues de manière historique, politique, pour définitivement faire avancer ce pays sur les voies de l'émancipation. C'est ce qui est en jeu. Je le répète, nous ne sommes pas contre quelqu'un ou quelque chose. Nous sommes pour cette révolution démocratique tranquille qui s'est initiée. Alors, sur un autre thème, celui de la langue corse, qui est aussi très important, on parle d'une ratification de la charte des langues minoritaires qui n'apporterait peut-être pas grand-chose à la langue corse qui a déjà un statut à part. Est-ce que vous seriez pour ? Est-ce qu'il faut aller au-delà ? Est-ce que vous militeriez pour une co-officialité ou pas ? Moi, je ne veux pas parler de co-officialité puisque ça fait débat et ça divise. Aujourd'hui, c'est un point qui divise. Donc, moi, je dis que je suis pour l'apprentissage de la langue corse dès le plus jeune âge, la rendre obligatoire, bien sûr, et encourager à la parler librement, à la parler et à l'écrire, surtout, parce que beaucoup parlent le corse, ils ne savent pas l'écrire. Moi, je sais que j'écris le corse. Donc, je suis pour l'apprentissage dès le co-préparatoire et, bien sûr, le continuer, donc par groupe, par groupe, au sein des collèges et autres. Mais il faut absolument rendre la langue corse obligatoire et défendre notre langue. interne et l'université. Vous pensez être entendu du côté du gouvernement ? C'est pas... On se ferait entendre. Mais je suis pour la mettre en place. Emmanuel Macron, là-dessus, parle de bilingue, de mettre le bilingue en place et défendre les langues régionales, revenir à certains fondamentaux, donc défendre même l'histoire, défendre l'histoire de la Corse, inscrire l'histoire de la Corse dans les programmes scolaires. Donc, il y a quand même des avancées. Donc, là-dessus, je pense qu'on l'obtiendra. Il faut l'obtenir, de toute façon, que la langue corse soit obligatoire dès la maternelle ou le cours préparatoire. Bon, je ne crois pas que Emmanuel Macron, dans la matière, ait fait des avancées. Il a simplement dit ce qui était. Le bilinguisme, ça existe depuis longtemps. Et justement, le problème aujourd'hui, c'est de passer ce saut qualitatif pour qu'il y ait une co-officialité, faire en sorte que la langue soit utile dans les actes de la vie publique. Et on sait très bien qu'il faut former, éduquer, mais il faut la rendre utile dans les échanges économiques, sociaux et politiques. C'est notre couleur de peau, la langue corse. Si on ne prend pas conscience aujourd'hui qu'il faut véritablement la sauver par un statut clair et net, nous allons la perdre. Je suis, bien sûr, je parle et j'écris le corse comme Francis, bien entendu, mais ce n'est pas parce qu'on se satisfait de parler et écrire le corse aujourd'hui qu'on ne peut pas voir sa déperdition. Donc aujourd'hui, notre couleur de peau, il faut la sauver. C'est notre identité, notre culture. Et c'est un combat politique majeur. Ça fait 50 ans que le débat est posé. On constate la quai d'heure encore une fois. Quand on parle de bilinguisme aujourd'hui, quand un candidat présidentiel vient parler de bilinguisme, effectivement, il est juste au niveau de ce qui existe depuis des décennies. Au niveau de ce qui existe depuis des décennies. Donc il n'a pris aucun risque, il n'a donné aucune avancée. Et effectivement, sur ce dossier-là, il faudra aller à la négociation politique de manière forte. Et encore une fois, ça passe aussi par le vote 18 au soir. Alors, autre dossier, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, c'est le transfert de fiscalité. Est-ce qu'il faut un vrai statut fiscal pour la Corse ? Pourquoi faire, déjà ? Et dans quelles proportions ? Alors, on se rend compte, le premier constat qui est fait, c'est que tous les ans, lors des élaborations des budgets nationaux, on a un de Courson ou un autre qui nous met en cause les différents acquis qu'a la Corse. Arrêté, mis haut, Donc on se rend compte que tous les ans, on doit subir un arbitrage. Donc je pense qu'il faut qu'on fige définitivement tous les acquis. Aller au-delà, au-delà, donc on a parlé de la loi montagne et autres, il faut aller peut-être même sur une zone franche montagne, défendre notre réduction de TVA, la TVA 0 sur les 20. Donc c'est important, ça, c'est des acquis qui ont été obtenus et qui ne sont pas dans les arrêtés miaux. Mais il faut absolument qu'on les fige. Donc après, on a parlé justement d'exonération, d'axe d'habitation, exonération, relever les seules minimum vieillesse. Donc la précarité, toute la fracture sociale. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on travaille sur un statut fiscal béton pour la Corse. C'est important. Jean-Philippe, non seulement, on est aujourd'hui en situation de perdre les acquis, la TVA sur les 20, sur la restauration, sur l'alimentation, donc il faut les maintenir. Mais ce qui se passe et qui est un vrai problème qui justifie le transfert de compétences fiscales, et là encore une fois, il faut la négociation politique. Et il faudra justement être indiscipliné par rapport au gouvernement. Indiscipliné. C'est que justement, d'un côté, il y a une baisse des dotations de l'État aux collectivités, baisse des dotations de l'État. De l'autre, il y a une convergence, notamment du recouvrement de l'impôt sur la société, l'impôt sur le revenu, sur la TVA, qui fait que depuis 2001, il y a 85% d'augmentation de la perception. Autrement dit, tout ce qui est investi par les collectivités en Corse, c'est aux recettes de l'État, mais pas des collectivités. Donc on a un effet ciseau. Et aujourd'hui, si on continue comme ça, nous allons aller à la catastrophe. Donc il faut d'une part avoir le transfert de la fiscalité pour que les recettes fiscales soient assumées par les collectivités, pour que lorsqu'on investit un euro, il y ait un retour fiscal pour les collectivités pour qu'elles soient en bonne santé financière et qu'elles puissent réinvestir derrière et assumer toutes les politiques et toutes les compétences qu'elles ont. Et de l'autre, aller vers une fiscalité incitative pour la croissance, pour l'économie. Donc c'est le crédit, notamment, d'impôt recherche, d'impôt innovation. C'est le crédit d'impôt pour l'emploi, la compétitivité emploi. C'est le crédit d'impôt d'investissement qu'il faut augmenter, bien entendu. C'est le transfert de la TVA ici, c'est le transfert des droits de succession ici qui est un vrai combat politique à mener parce que c'est bien ce qui se joue aujourd'hui, c'est d'éviter la stagnation et la déperdition économique de notre pays. Or, encore une fois, nous sommes inquiets sur les relents de centralisation dans cette nébuleuse pour l'instant. Il y a d'un côté eu un changement politique à Paris dont acte, mais il y a des mauvaises tentations. On le voit sur les ordonnances, on le voit sur le taxe d'habitation, on peut le voir aussi sur ce débat-là fiscal-économique vu par le centralisme jacobin et justement, il faut une présence très forte, très très forte pour contrebalancer cela. Donc c'est bien un statut fiscal et social avec des éléments importants pour le vénu de la Corse que nous portons qui ont fait l'objet des délibérations de l'Assemblée. Je note, Francis Youge reprend la délibération que nous avons proposée sur la zone fiscale prioritaire de montagne et c'est tant mieux, je serais tenté de dire que nous nous attendons qui rejoignent notre espace de convergence. Il n'y a aucun souci là-dessus. Nous sommes encore une fois pour quelque chose et pas contre quelqu'un donc nous sommes prêts à l'accueillir demain. Mais aujourd'hui, ces éléments-là, ils sont portés par notre majorité à la collectivité. Il faut les traduire au Palais Bourbon de manière claire. – Vous irez jusque-là à un transfert de toutes ces compétences à Ajaccio puisqu'on aura la collectivité unique ? – Écoutez, Emmanuel Macron parle de pacte girondin donc on a une patrie déjà. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre. Moi, j'irais justement qu'on ait un statut fiscal propre et transféré à la future collectivité de Corse. – Alors, dernière question liée à l'actualité nationale et celle sur la loi littorale qui pourrait venir en débat à l'Assemblée aussi. Faut-il la revoir, la conserver sachant que nous sommes dotés d'un plan d'aménagement durable pas d'UQ ? Est-ce qu'il faut toucher à cette loi littorale ? C'est une nécessité en tant que maire peut-être en tant que député votre avis ? – Alors, écoutez, moi je pense que la loi littorale qui a été votée en 1986 et on se rend compte que depuis quelques années les services de l'État ont tendance à resserrer et donc ils n'appliquent même pas tout à fait la loi littorale. Je pense qu'il faut la revoir. La loi littorale, il faut la revoir. Je vais prendre un exemple simple que tout le monde a connu. C'est sur la commune de Talon qui est une commune littorale. Donc on a un centre d'enfouissement. Donc il était prévu à l'époque une unité de tri mécanobiologique qu'on devrait faire logiquement dans une zone non-urbanisée. Donc le permis de construire n'a pas pu être accordé parce que ce n'était pas en continuité d'urbanisation. Voilà, ça c'est une aberration dans la loi littorale. Après, bien sûr, il va falloir préserver les espaces naturels, les espaces agricoles. Et là, je rebondis sur le paduc puisque nous on a le paduc et justement, donc là c'est le maire qui parle. Donc je suis en train de faire une révision générale du PLU pour me mettre en conformité du paduc et avec le paduc. Mais je tiens quand même à signaler que la commune de Guisonnache a voté son PLU en 2013 et donc ce qui m'a valu même la mariane d'or puisque j'avais à l'époque récupéré par rapport à l'ancien poste 175 hectares de terrain agricole et 2000 hectares de terrain naturel. Donc là-dessus, il faut préserver. Il faut préserver nos zones, il faut préserver les terres agricoles. Mais après, il faut quand même assouplir l'urbanisation dans certains îlots et ne pas rester uniquement sur une continuité d'urbanisation. La commune de Guisonnache est commune littorale. Vous avez donc à 10 kilomètres. Donc pour ceux qui connaissent la route de Guisonnache, on est toujours frappé par la loi littorale. Donc il faut l'absouplir. Je pense que ça souplit. Alors il y a deux façades littorales, un côté est et Calvi, l'autre côté à l'ouest. Est-ce que vous toucheriez à cette loi littorale ? En l'état, non. Tout simplement parce qu'au-delà des projets d'intérêts généraux que l'on peut effectivement amender, je rappelle quand même qu'il y a la loi littorale, parce que l'on a un projet d'intérêt général comme ça a été évoqué sur Talon, on peut effectivement, ou sur d'autres endroits, on peut effectivement amender, avoir de logique d'amendement de la loi. La loi le permet aujourd'hui. Ceci étant, le vrai problème de la loi littorale, c'est le problème de l'aménagement de la Corse. On le sait très bien, c'est le problème de la question du paduc, de la préservation des espaces agricoles, de la spéculation immobilière qui malheureusement existe, du galopant urbain qui se développe de manière non maîtrisée au détriment d'autres territoires, du problème de l'accès aux fonciers. Donc on revient aux questions à l'accès aux fonciers et à la préservation des espaces agricoles. Donc ce sont ces sujets qui sont ces sujets importants. Alors il y a un côté volet local puisqu'il y a le paduc qu'il faut traduire en concertation avec les communes d'intercommunalité. C'est fait pour que dans les PLU, on toilette des choses qui sont incohérentes au niveau du tracé du paduc parce qu'il y en a, mais en préservant les grands principes. Donc on répète aujourd'hui qu'il faut quand même préserver la Corse dans ce qu'elle peut avoir de valorisation économique, de fonction productive agricole ou forestière par exemple. Et effectivement, il faut aussi éviter ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est le galopant au niveau de l'immobilier du foncier qui crée un problème d'hausse des prix, d'accès pour les jeunes au foncier. Et ça, c'est une vraie problématique qu'il faut aborder pas simplement sur la loi littorale mais bien sûr par d'autres dispositifs notamment le statut de résident. Alors sur la ruralité, tout à l'heure, vous en avez à peine parlé dans votre circonscription qui est très rurale. L'accès à l'emploi passe aussi par le développement du numérique. Il y a un gros retard là-dessus. Quelle serait la priorité là-dessus ? Alors la priorité, c'est les réseaux. Jean-Félix parlera des réseaux départementaux. Je lui répondrai. Les réseaux, il faut absolument qu'on développe nos réseaux. La couverture numérique, bien sûr, et le haut débit. Il faut absolument. Emmanuel Macron s'engage à ce que tous les territoires soient ouverts à l'heure en 2020. Il faudra être vigilant que ça soit fait parce que c'est important. La Corse est rurale. La Corse est rurale. Notre circonscription en plus de ça est rurale. Plus que rurale puisqu'on a... Corte est un gros village qui est la plus grosse commune. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on se batte sur ça. Et la santé, bien sûr. La santé, ramener la santé au cœur du territoire et mettre en place un maillon, donc un réseau d'urgence sur l'ensemble du territoire parce que, bon, on ne peut plus raisonner en kilomètres, mais il faut raisonner en temps. Et en Corse, plus qu'ailleurs. Et bien sûr, le haut débit. Le haut débit, si on veut développer la télévédecine, il faut absolument qu'on ait ce haut débit. Donc oui, il faut absolument qu'on défende la ruralité et qu'il passe par le... fluidifier les réseaux, bien sûr, les réseaux routiers et toute la partie numérique et santé. Alors répondez rapidement sur le conseil départemental avant qu'on rende dans la parole. Le conseil départemental, donc le conseil départemental de Haute-Corse, je ne vais pas parler pour le conseil départemental de Haute-Corse-Sud, a un réseau, donc un vaste réseau. C'est vrai que le réseau, donc il y a eu pas mal d'investissements de faits avec le soutien de la collectivité territoriale sur certaines conventions. Donc certains axes, bien sûr, il y a beaucoup à faire. Je sais que l'année dernière, donc l'année dernière, on a dû subir trois intempéries, donc on a quand même investi près de 28 millions d'euros l'année dernière. Mais il faut absolument qu'on le remette en état, ce réseau. Donc il passera là que la future collectivité, mais sans une manne de l'État, on n'y arrivera pas. Donc il faut absolument qu'on obtienne peut-être un nouveau PUI ou autre chose, mais si c'est un nouveau PUI, il va falloir le déployer autrement, mais il faut absolument qu'on remette en état ce réseau, qu'on ait un réseau digne dans tous les villages. Alors, Jean-Fix, plus rapidement, parce que vous étiez en avance, allez-y, sur le numérique. Sur le numérique, dans le schéma massif et dans le schéma numérique, nous avons pris des mesures fortes pour justement faire en sorte de réduire la fracture numérique et la téléphonie mobile, notamment grâce au combat qui a été mené dans la montagne pour contraindre les opérateurs sur la mutualisation des pylônes, notamment, et faire en sorte qu'il y ait une plateforme qui permette de co-financier entre l'État et ce que nous faisons avec la collectivité dans le schéma massif, la fin des pylônes pour résorber l'ensemble des zones blanches et avoir de la 4G partout. Mais effectivement, il faut aller plus loin pour contraindre les opérateurs parce qu'aujourd'hui, on a un vrai souci. Les opérateurs font de course au prix à la consommation et évitent d'investir sur les infrastructures. Donc, il faut à la fois des schémas de téléphonie et numérique adaptés et en même temps, il faut que la collectivité accompagne cet effort. Donc, le schéma montagne prévoit ces choses-là ainsi que le schéma numérique. Sur la question des réseaux départementaux, encore une fois, nous sommes pour quelque chose et pas contre le passé. J'entends ce que me dit Francis You, mais il y a eu un grand écart parce que la collectivité me donne 41,2 millions d'euros sur 5 ans de 2011 à 2006 au département de Corse et que celui-ci n'investit que 9 millions d'euros alors qu'il a 41,2 millions d'euros de subventions. Et lorsqu'on voit qu'il n'y a pas de schémas de départementaux, malheureusement, ça a contribué à la fracture territoriale et au fait que les intempéries ont été efficaces. Je vous coupe parce qu'on arrive à la conclusion. On arrive à la fin de l'émission. Donc, vous avez chacun une minute un peu plus courte pour conclure. Allez-y, Francis You. Alors, la conclusion. Donc, au terme de cette campagne passionnante, je voudrais m'adresser aux électeurs et aux électrices avec ce que je suis, c'est-à-dire avec mes faiblesses et mes qualités. Je ne suis pas venu ce soir pour faire un exercice oratoire. Vous le savez, je suis venu proposer mon expérience et vais démontrer la sincérité de mon engagement. Après 30 ans de fonction publique élective, je crois mieux que quiconque connaître à la fois les craintes et les espoirs de ce peuple. Je crois aussi deviner à cette volonté de changement que traverse le corps électoral français et fort auquel je veux contribuer en m'inscrivant dans une majorité qui reconnaît toutes les sensibilités et tous les parcours. Enfin et surtout, je veux être le député qui rassemble puisqu'un homme de dossier, je serai un homme simple, un député accessible. Excusez-moi, à vous Jean-Félic Sacco-Vivre, rapidement. Merci malheureux, le ferme à l'Orior et pensez-moi tout à l'égard qui tient accompagné durant cette campagne, tout évident, il a des rentes et on va ton travail au four, mais il est. Une dynamique populaire importante s'est manifestée au premier tour. Ce qui se joue, c'est continuer un changement démocratique profond. Nous appelons les Corses à envoyer à Paris des députés qui seront les députés du parti de la Corse et qui vont défendre leurs intérêts quelles que soient leurs opinions. C'est ce qui est en jeu dans cette élection ici comme dans notre circonscription. Messieurs, merci en tout cas d'être venus débattre sur le plateau de France-Roi Corse. C'est la fin de cette série de débats. On se retrouve dimanche pour une grande soirée électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada